C'est une très belle victoire à Chadroux. On savait qu'avec un duel ou une défaite, c'était presque fini pour continuer à croire en maintien. On a sorti le match qu'il fallait, on a été solide derrière, on a été très efficace et surtout, on a joué décomplexé. Malgré la pression du résultat, on a joué décomplexé et je pense que dans le contenu, c'est notre meilleur match, en tout cas depuis que je suis ici. C'est une très belle victoire et on espère continuer comme ça jusqu'à la fin de saison pour aller chercher le maintien. C'est sûr, c'est une bonne chose. Personnellement, je n'étais pas là au match allé, je n'étais pas encore au club, mais prendre six points face à cet adversaire, c'est très bien parce que ce sont des points qui vont compter en fin de suite. Donc sur ça, on est content. Et après, tactiquement, on a continué à faire ce qu'on faisait sur le dernier match, en étant sur le terrain et en essayant de jouer notre jeu et en étant décomplexé, comme je l'ai déjà dit, parce qu'on sait qu'on doit prendre des points, on doit chercher des victoires. Et pour l'instant, on est encore dans la lutte, donc on est content. C'est vrai, c'est vrai. Comme vous avez dit, il ne fallait pas arriver en retard. Je crois qu'on marque le premier but à la deuxième minute. C'est Rafa Mazet qui m'aborde à la surface. Je contrôle le pied droit, je me retourne rapidement pour enchaîner son pied gauche. Je frappe croisé et ça fait un 0. Après, on prend rapidement le but de légalisation. Pardon. Mais ça met un petit coup derrière la tête, mais on repart vite. On repart vite de l'avant et je crois qu'à la huitième minute, je crois que c'est la huitième minute, le deuxième but. C'est pareil, Yann, il met un ballon à Rafa. Je crois qu'il la touche en une. Et après, moi, je contrôle et je frappe croisé pied droit. C'est un match qui est parti fort. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je mets le troisième but à la trentième minute. Donc, un triplé en 30 minutes, c'est sûr que ça fait plaisir. Après, en plus, j'ai même mis un quatrième but avant la mi-temps qui a été refusé pour hors-jeu. Je ne suis pas sûr qu'il y avait hors-jeu, mais je n'ai pas revu l'action. Mais c'est dommage. Ça m'a un petit peu frustré, ça aurait été encore mieux de finir avec quatre buts. Mais voilà, c'est une très bonne chose. Et après, concernant ma saison, sur le plan personnel, je suis content. Après, c'est une saison en deux parties. J'ai signé Pro cet été à Amiens. Je n'ai pas eu tant de gens en Ligue 2. J'ai juste joué avec la réserve. Et c'est pour ça, après, en janvier, que j'ai décidé de prêter en national. Et il y a des petites blessures qui ont retardé mes débuts parce que j'avais un petit problème à Lischio. C'était pas grand-chose, mais ça m'a un peu retardé plusieurs fois. C'est pour ça que j'ai raté pas mal de matchs. Avant, c'était mon premier match titulaire. Après ça, j'ai enchaîné Versailles et Châteauroux ce week-end. Donc, en trois matchs, j'ai mis quatre buts et deux passes décisives. Donc, c'est sûr que ça fait plaisir. Après, on va essayer de continuer comme ça sur la fin de saison. Mais pour l'instant, mon seul regret, c'est les petites blessures qui m'ont... Enfin, j'aurais aimé jouer plus de matchs. Mais pour l'instant, le temps de jeu que j'ai eu et les matchs que j'ai joués, je suis satisfait. Donc là, le but, c'est de continuer comme ça jusqu'à la fin de saison. Et on va voir où ça mène. Et oui, c'est ça. Comme vous l'avez dit, là, c'est le sprint final. On est encore bas à la course grâce à cette victoire. Donc là, franchement, il faut tout donner. Il faut tout donner. Il reste trois matchs. À mon avis, il faut prendre match après match. Là, on a deux... On reçoit deux fois à domicile. Donc, pour moi, il faut prendre six points pour continuer à y croire. Et ce qui va faire la différence, je pense, c'est l'envie. L'envie qu'on mettra sur le terrain, la rigueur aux entraînements et le fait de rester soudé jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada